Mon combat, il est là. Mon combat, il est là. Mon combat, c'est ça. C'est pas autre chose. Je signale aussi que le personnage qui se nomme Avenger sur YouTube et qui fait ses commentaires, c'est mon frère. Et comme il est très peu courageux, cet homme, il se cache toujours derrière des pseudos. Et Croupion, pareil. Ces mecs-là, ils agissent toujours en douce. Et les coalitions se sont mises en place. Et on a vu, j'avais dit que c'était l'ère des révélations, je le répète, et nous sommes à l'ère des révélations où les Croupion, les Thierry-Jean de Roque, les Fabio, les Chipie, enfin toutes les ordures du net qui sont dans la valorisation de l'ego et jamais dans l'apport de l'amour vers l'autre, et bien se révèlent. D'ailleurs, Croupion accuse systématiquement, mais ne répond jamais aux questions qu'on lui pose. Et quand des personnes bienveillantes lui demandent des explications, il les bloque. J'espère que le message est passé. S'il n'est pas passé, ce n'est pas grave. Vous vous débrouillerez sans moi parce que moi je vous bloque et puis tant pis. Et puis il leur répond d'une manière extrêmement grossière avant d'effacer le tout, parce qu'il est très très courageux cet homme. Je ne suis pas votre confesseur et je ne suis pas non plus votre ami intime. Vous comprenez ? Il bloque des personnes qui pourraient être sa maman, parce qu'elles donnent leur avis. Alors, ne te vexe pas si je n'ai pas de temps à t'accorder. Parce que j'ai une vie, famille, enfants, animaux à sortir, à nourrir. Sur sa vidéo, il m'attaquait en me traitant de plagieur. Ça, c'est les mots du sorcier vaudou qui est à l'île Maurice, et qui est un cybercriminel et pédophile. D'ailleurs, qui se met sur des pages où il demande, il pose des questions aux gens, à savoir, pour rentrer sur leur page, touche pas à mon gosse ou autre, où il demande aux personnes s'ils ont des enfants, combien, quel âge. Alors là, on répertorie. C'est-à-dire que les personnes sont répertoriées et on sait quel âge ont leurs enfants et on a leur adresse, on a tout ce qu'il faut. Ah, parce que c'est des cybercriminels, ils savent vous trouver. Et puis comme ça, ils vont puiser dans leur banque de données.